Et j'en passe évidemment, alors comment est-ce qu'on gère un spectacle avec autant d'artistes prestigieux ? Maintenant j'avais donné des consignes à tout le monde, et chacun gère ses chansons, nous nous avons répété de notre côté ici. Hier soir j'ai réservé la répétition à John Rawls et Melvin à la maison, et demain soir nous faisons seulement un soundcheck à Tuata, et on fait un super spectacle à Tuata. Ils ont tous été partants pour vous accompagner ? Ben c'est deux artistes surtout, il n'est pas un nouveau venu dans l'équipe parce qu'il a déjà chanté avec moi à Tuata, mais avec le vent en poupe qu'il a avec The Voice, alors il chante très bien, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Patrick Noble il est souvent avec moi, Andy Doupéa m'a demandé d'être dans l'équipe, on a un super numéro avec Patrick, je chante en français avec Melvin Lee, John Rawls il va chanter ses standards comme Cheryl, Moana Marie, Tania. On imagine un répertoire très éclectique finalement avec autant de personnalités, français, anglais, tahitien. Nous avons quelques chansons, il y aura cinq belles voix pour ces chansons-là, et je fais mon ouverture avec une chanson d'Elvis Presley, et donc enfin je ne vais pas tout dire, et je ne vais pas oublier mon ami Roberto Kawen qui fête ses 60 ans d'âge et les 30 ans de son Roberto Jim à Pamatey. C'est lui qui ouvre le spectacle et le spectacle commence à 19h30 et je demande aux gens d'être là. J'invite aux gens qui n'ont pas encore pris leur billet de venir, il y a encore des places qui restent, ils ne vont pas regretter ce beau spectacle. Alors vous, vous avez vécu l'Eurovision, aujourd'hui on voit des émissions comme The Voice justement qui émergent, qu'est-ce que vous pensez de ces émissions ? Quelle chance qu'ils ont les jeunes aujourd'hui, quelle chance ! Parce que pour aller à l'Eurovision c'est tout un art, c'est toute une procédure. Aujourd'hui il y a plein d'émissions pour les jeunes. Donc c'est des tremplins, c'est vraiment des tremplins. Ils ont vu la qualité de voix d'Ivan, je pense qu'ils vont revenir chercher des tremplins et je souhaite qu'un jour il y ait un Thaïsien qui pèse dans le monde. Moi j'ai pèsé un peu, je suis revenu ici parce que c'est encore ici et dans le Pacifique que je pouvais bien travailler. La voix ça va bien ? Ça va. C'est quoi le secret pour garder une bonne voix ? C'est chanter tous les jours. Il faut chanter, il faut pratiquer. Chanter, chanter, chanter. Alors c'est vraiment le dernier concert, non ? Le dernier concert à Thaïsien, oui. J'ai déjà dit plusieurs fois qu'aujourd'hui Thaïsien est devenu en charge lourde. Il y a plein d'autres structures comme l'Otac par exemple qui est plus petit, d'accord, mais qui a aussi une belle structure. Il y a aussi notre salle que nous avons créée à Tarvon. Je veux amener un peu de musique. Développer un peu la presqu'île. Parce qu'avec les réglementations sur la conduite, ceux qui boivent ne sortent plus. Je ne demande pas aux gens de boire pour sortir, mais au moins qu'on donne quelque chose au public de la presqu'île. John Gabilou, le rendez-vous est pris vendredi soir. Vendredi soir. A toi, Ata. Merci beaucoup. A toi, Ata. Merci. Merci, Colby. La une de la dépêche. Demain, la sécurité dans le lagon en question. Thaïsien, faux titre sur le cas.